Guillaume Larochelle, bienvenue. J'aimerais savoir pourquoi l'Association de Soccer de Montmagny en est venue à se dissoudre. En fait, c'est une décision de notre conseil d'administration, avec nos membres, qui date du 17 février dernier. L'Association de Soccer de Montmagny avait des obligations de son association régionale, l'ARSQ, l'Association régionale Soccer de Québec. Une des obligations qui va dans la charte même de l'ARSQ, qui elle, dépend de Soccer Québec et de Soccer Canada, c'est entre autres d'être l'unique porteur du développement du soccer dans sa région. Donc, c'est pour ça que dans l'ensemble des associations locales, dont l'ASM, il y a une seule organisation qui fait la promotion, qui développe et qui s'occupe du soccer dans chacune des municipalités. Il ne s'occupe pas uniquement de l'aspect compétitif, il s'occupe aussi du soccer récréatif adulte qu'on voyait deux soirs par semaine sur le terrain de la prise. Donc, ce n'est pas uniquement identifié à du compétitif. Donc, depuis plusieurs années, plusieurs rencontres ont eu lieu avec les gens de la municipalité, les gens de la SSM, le soccer mineur, on a passé à trouver un terrain d'entente. Tout a été étudié, prise en charge, fusion, collaboration, plusieurs choses, et les rencontres, tout le monde est resté toujours sur le même point. Il n'y a jamais eu de résultat qui est sorti de là. Tellement que nous, à un moment donné, les pressions sont devenues plus grandes, et même à partir de 2006, c'est l'ARSQ qui s'est adressé à la ville de Montmagny, par différents documents, dont des lettres. Donc, même Maxime Barabé, le directeur général de l'ARSQ, est descendu à Montmagny pour venir expliquer l'obligation de l'ASM. Et les conséquences de ne pas remplir cette obligation-là, c'est-à-dire le fait d'être désaffilié. Et si on est désaffilié, bien, on ne peut plus participer à aucune ligue compétitive. Donc, l'essence même de notre organisation, c'est-à-dire, entre autres, une grande partie qui est de faire de la compétition, bien, on a plus le droit d'exister, il n'y a plus de ligue pour nous, donc on ne jouera pas contre nous autres. Donc, d'année en année, malgré les interventions, on n'a pas pu trouver terrain d'entente. L'équipe solide qu'on avait dans les années où on nous demandait de prendre en charge, parce qu'on a toujours un conseil d'administration très solide, des gens très impliqués dans le milieu, prêts à prendre en charge le développement, ce cas-là, ces gens-là, petit à petit, allaient nous quitter. On le savait, on sentait venir, la motivation était vraiment à zéro. Donc, c'était carrément demandé dans la lettre, d'écouter, il faut se tourner vers une ressource, ce qui est pour nous quand même quelque chose de logique. Quand on commence à avoir 600 joueurs de soccer, à un moment donné, il faut avoir un peu plus d'organisation que simplement des bénévoles. Donc, à partir de là, c'est là qu'on a reçu notre réponse, malgré le deadline qu'on leur avait demandé pour décembre, on a reçu une réponse officielle le 2 février. Il était déjà très tard, disant que nous, on vous refuse la ressource, qui, de toute façon, pour nous, n'est pas le nœud du problème, c'est pourquoi on est sorti, on voulait informer les gens, ça, c'était uniquement une conséquence de cette demande-là. Le travail aurait dû se faire avant, c'est-à-dire lors des rencontres, pour trouver, ce qu'on voulait, c'est qu'on trouve une solution et que la Ville prenne un leadership là-dedans, dans le développement du soccer. Parce que le soccer, c'est avant tout récréatif, mais il faut quand même être conscient qu'on peut apprendre des bases. C'est ça qu'on offrait, nous. Et on n'a jamais senti qu'on avait un appui parce qu'on ne représentait pas la majorité. Il existe un train qui passe présentement au Québec qui s'appelle le soccer. C'est leur sport en développement dans toutes les municipalités. Donc, il y a un train qui passe présentement au Québec, puis Montmagny n'est pas dedans. C'est un immense développement qui s'est passé dans les dix dernières années. Même si on notait une stagnation, on parle quand même de 6 700 jeunes, qui est facilement le double que tout autre sport à Montmagny. Donc, on ne parle même plus des mêmes chiffres tant qu'à moi. À 120 membres, on n'est pas capable de se payer cette ressource-là. Peut-être qu'après la fusion rendue à 6 700 membres, on aurait pu se payer une ressource permanente ou du moins temporaire. Nous autres ici, c'est différent. Puis, on a préféré, la Ville a préféré, dans le fond, donner à deux organisations plutôt que dire, bien, on prend un certain leadership, on a une meilleure vision globale de ce que c'est le développement du soccer, on prend une certaine charge et on développe ça comme les autres le développent. On est très fiers de notre organisation et de notre équipe. Le Thibaut GM, en neuf ans, ça a été la 10e année cette année. On aurait fêté ça, ça c'est certain. En neuf ans, c'est une année où l'équipe a joué en bois de la moyenne de 500. Donc, il a toujours eu des belles performances. C'est une belle structure, très bien entraînée par François Bossé, entre autres. C'est une équipe qui est différente des autres dans l'association de soccer de la région de Québec. Et on a vraiment développé une belle fierté. On avait le logo de Montmagny. La Ville de Montmagny était, entre autres, un de nos commanditaires. On avait leur logo, on était fiers de dire qu'on était de Montmagny. On était fiers de recevoir les équipes sur notre nouveau terrain, le terrain des gens. La ASM a participé beaucoup à l'arrivée de ce terrain-là. Donc, on considère qu'on a fait un petit coup pour ça. Donc, on était très fiers de ça. C'est quand même un paradoxe de dire qu'on avait une belle commandite de la Ville. Mais en bout de ligne, je pense qu'il aurait pu aider à la poursuite de ce qu'est le Thibaut GM. Parce que dans le fond, ils ont fait un choix de laisser mourir une des deux organisations, d'une certaine façon. C'est nous qui étions sacrifiés. Le choix qu'ils ont fait, c'est de nous sacrifier.